Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sinfiles pour cette dernière vidéo Disney avant la conclusion, dernière vidéo, dernière analyse, analyse de séquence, et bien sûr vous avez vu la miniature, Le Roi Lion, un film sorti en 1994, et c'est bien sûr la grande scène du film, la plus grande, la plus imposante, la plus émotionnelle séquence de tout le film, voire même des années 90, la scène de la mort de Mufasa. Alors c'est déjà un spoil, mais je pense que vous connaissez le film quand même, 38 minutes de vidéo, je devais terminer le cycle par de l'épique, donc j'analyse dans cette vidéo la mise en place du suspense, un peu l'animation, la filiation, le passage de flambeaux entre Mufasa et Simba, aussi l'émotion qui peut s'en dégager, parce qu'il faut bien dire ce qui est, à chaque fois que je la vois, moi je pleure, donc, qu'est-ce qui derrière fait fonctionner ces pleurs chez les gens ? Il n'y a que de la technique, tout simplement, des effets de mise en scène qui font déployer au contact du spectateur, des larmes, de la peur, de la tension. Alors, quand j'avais terminé ma vidéo, j'avais l'impression que je n'avais rien dit, voilà. Qu'en fait, cette vidéo, c'était un peu un brouillon technique, une sorte de balayage pour quelque chose qui doit être plus précis, donc c'est vraiment un premier décryptage, on va dire, mais qui n'est absolument pas une analyse formelle, thématique, construite, c'est vraiment de l'observation. Et d'une observation, on peut déjà se rendre compte de beaucoup de choses. J'essaye plutôt de m'interroger sur la suite logique des plans et des petits effets de montage ou de cadrage qui provoquent des choses chez le spectateur. Je n'ai pas vraiment une vision globale et quelque chose de thématique concernant cette séquence, donc elle est un petit peu spéciale, elle est peut-être pas aussi brillante que je l'aurais souhaité, mais en attendant, elle est là, un lien dans la description, alors c'est un lien méga parce que Rutube n'a pas voulu m'applauder la vidéo en bonne et due forme, donc je fais comme je peux. Vous avez un lien donc à télécharger, ça fait à peu près 500 méga octets, ce n'est pas énorme quand même pour 38 minutes, voilà, donc je pense que c'est tout à fait téléchargeable. N'hésitez pas à me faire un retour, de toute façon ceux qui auront fait un retour, c'est vraiment ceux qui auront téléchargé la vidéo parce que je le vois bien, entre les statistiques de visionnage de YouTube et après les statistiques sur YouTube, Vimeo ou en téléchargement, ce n'est pas du tout le même nombre de vues, donc là je serais très content de vos retours parce que vous aurez fait la démarche totale de télécharger la vidéo. Et donc, eh bien avec cette vidéo, se termine le cycle de Disney avant la conclusion qui devrait arriver vers fin décembre, peut-être plus tôt, je ne sais pas, mais en tout cas, fin de l'année, c'est terminé ! Ah là là, c'est excitant, n'est-ce pas ? Oui, la fin d'année va être un petit peu chargée, il y aura deux, trois trucs quand même que je voudrais poster avant de terminer l'année et commencer, ben justement l'année prochaine avec la FAQ qui se profile à l'horizon, j'ai déjà commencé à enregistrer, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le Facebook ou ici, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous rappelle aussi que, bon, je pense que la semaine prochaine, je ferai une critique de Black Mass comme je l'avais prévu et une critique de The Green Inferno, c'est prévu, elles arriveront la semaine prochaine comme promis. Je vous rappelle aussi deux petites choses pour décembre, la première des choses, c'est que je ne ferai pas Star Wars 7, donc n'attendez pas du Star Wars de ma part, à part une analyse de séquence que j'avais réalisée, je crois, en 2012 avec un copain et je ferai aussi la critique de Crost. J'espère que j'aurai le temps de la faire, j'ai hâte de m'y mettre. J'espère que ça vous plaît, je vous remercie de me suivre, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et le contenu de cette vidéo, l'analyse, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent des critiques, même si c'est avec du diaporama de photos, mais qui préfèrent des critiques que des analyses, mais je suis beaucoup plus content quand il y a des gens qui apprécient vraiment mon travail d'analyse, même si c'est, voilà, de l'analyse, c'est pas universitaire, j'ai pris mon aise avec ça, mais que ça soit un travail de débliage, de sensibilisation à la mise en scène. En tout cas, je vous remercie pour tous vos retours, je vous remercie pour votre soutien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.